Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous permettre de créer votre compte sur AL. Créer un compte sur AL va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble des services. AL, Archive Ouverte Nationale de dépôt des publications scientifiques et techniques gérées par le CCSD. Scienceconf.org, plateforme web dédiée aux organisateurs de colloques, workshops ou réunions scientifiques, cette application est réservée aux établissements supérieurs de l'enseignement et de la recherche. Enfin, Episcience.org est une plateforme d'hébergement de revues en libre accès développée et administrée par le CCSD. Créer un compte sur AL vous permet d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités. Créer votre idéal. Votre idéal est votre identifiant chercheur unique dans AL, il résout les problèmes d'homonymie et vous permettra de regrouper toutes vos publications et rien que les vôtres. Ce compte vous permettra également de déposer vos publications, générer un CV dynamique et enfin d'exporter la liste de vos publications. Passons maintenant à la pratique. Tout d'abord, cliquez sur le pavé connexion en haut à droite de l'écran puis sélectionnez créer un compte dans le menu qui s'affiche. Il vous faut maintenant compléter votre profil. Choisissez votre login, attention car il n'est pas modifiable. Choisissez un mot de passe, confirmez votre mot de passe, inscrivez votre nom de famille, votre prénom et enfin votre adresse mail. N'oubliez pas de cliquer sur créer un compte. Un lien va vous être envoyé par courriel. Il vous permettra d'activer votre compte. Connectez-vous à votre boîte mail. Si vous ne recevez pas ce message, pensez à vérifier dans votre dossier spam. Enfin, cliquez sur le lien. Votre compte est maintenant activé. Il vous faut ensuite remplir vos préférences de dépôt. Affichez la vue détaillée. Choisissez un ou plusieurs domaines. En cliquant sur les dossiers, vous affichez les sous-domaines. Attention, les domaines choisis seront présents par défaut à chacun de vos dépôts. Vous ajoutez comme auteur, vous permettra de ne pas avoir à le faire à chaque dépôt. Renseignez ensuite votre affiliation. Pour renseigner votre affiliation, saisissez l'acronyme de votre laboratoire ou unité de rattachement. Attention, dans le listing qui apparaît, vous devez choisir la forme verte, c'est-à-dire la forme validée de votre structure. N'oubliez pas d'enregistrer. Il ne vous reste plus qu'à renseigner vos préférences de courriel. Coucher la première case vous permettra de recevoir la confirmation de vos propres dépôts. La seconde case vous permettra de recevoir des notifications lorsqu'un tiers dépose une publication et que vous êtes identifié comme co-auteur. Ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci. 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 Merci.